Après avoir battu la Virtus à l'astro balle, il faut maintenant triompher la LDLC Arena pour rester invincible à domicile dans ce début de saison d'Euroleague pour l'ASVL Paris-Sly pour le premier ballon, destination David Lighty et destination le fond du filet, 3-0 pour l'ASVL. David Lighty qui ressort pour Théo Malédon, même endroit, même sanction en 6-0 pour démarrer, deux tirs pris du même endroit par David Lighty et Théo Malédon. Théo Malédon se met à avoir une adresse à 3 points à la hauteur de son jeu depuis le début de cette saison d'Euroleague, ça peut faire très très mal et il montrerait qu'il a eu grandement raison de revenir en Europe. Ilsaco et 8-0, quel départ parfait de l'ASVL, grâce à Nilsaco, temps mort déjà pour Pablo Lasso. Paris-Sly qui se bloque derrière, il y a 3 points et ça continue. Ce début de match formidable de l'ASVL, 3 sur 4 longue distance et 13 à 2. Le Bantéol qui est retrouvé par Marcus Howard. Le Bantéol, derrière il ne sonne pas sûr, pour l'instant on s'est chaud de passe. Le Bantéol vers... Oh non, vers Nilsaco ! Il a trompé tout le monde ! Normalement il y aura une dernière attaque, un dernier ballon pour les Villers-Banné d'abord, c'est de ne pas encaisser face à Kamar Baldwin et Timothée Lujo-Cabarro. Voilà, passe de Timothée Lujo-Cabarro et le flotteur est cadeau. Est-ce qu'on va retrouver Dewey Nexon et est-ce qu'on va aller s'appuyer sur Geoffrey L'Auvergne ? Personne pour jouer le main-à-main avec Geoffrey L'Auvergne. Qui va alors se reculer, se retrouver seul et filocher ! Bravo Geoffrey ! Pas de décalage du tout, là on joue à... A toi, à moi, Decolos. Cette fois-ci il y a du mouvement. Nilsaco peut-être Paris-Sli au-dessus de tout le monde ! Et main droite s'il vous plaît ! Ça va trop vite, ça va trop vite là pour aller trouver Edonteol. On ne retrouve personne pour le moment, heureusement Paris-Sli était là. Paris-Sli pendant deux colos, ça s'est bien donné. Et voilà ! Voilà comment on rentre dans un match ! Un grand... Paris-Sli... Ça va aller ! Ouais, la bonne coupe ! Bien sûr ! Bien sûr qu'elle est bonne cette coupe d'Admiral Schofield ! David Leity avait tout vu ! Lasvel qui reprend 14 points d'avance ! L'écart maximum est à nouveau atteint ! Ça avait été délicat pour Clarisson et Admiral Schofield ! Schofield, ce soir, est dans le bon ton. On n'a pas trop vu Shaquille Harrison encore. Motelou-Kabarou avec Kamar-Baldwin pour mettre un deuxième ! Panier à trois points du même endroit. Ça n'est pas une bonne solution de laisser un joueur qui vient d'en mettre un du même endroit quelques secondes après. Nando Decolos. David Leity pour Nilsaco ! Et crasse tout ! Bien sûr ! Trent Forrest qui trouve Dante Hall, remet son meneur. Ouais, le jeu à deux là, perdu ! Nilsaco et David Leity. Plus près, ça fait un moment, qu'ils ne sont pas revenus à deux possessions. Évidemment, c'est le leader offensif qui est cherché ! Et finalement, c'est donc Théol qui vient tout arracher ! Attention de l'Asvel, début de troisième quartan. Un peu dans les cordes. Non de solution offensivement. Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Du main à main seulement, Paris Lee. L'exploit personnel de Paris Lee. Il est en contestation sur Dante Hall. Bien tenu, mais le jeu collectif parfait ! Edwin Jackson. C'est un bon tir, ça. Un très bon tir pour Edwin Jackson. Allez, Nando Decolos. Il préfère prendre son temps. Decolos pour Geoffrey L'Auvergne. Voilà le Decolos qu'on aime. Voilà la connexion qu'on peut voir. Decolos qui a tenté l'interception. Et il faut revenir. Il faut revenir sur Timothée Loué au cabarro. Mais oui ! Nando Decolos a tenté l'interception. Chakilar Isson va foncer derrière l'écran de Geoffrey Lovain. Chakilar Isson était au cercle. Mais il en a trop mis. Et la relance de Vittoria qui peut revenir à une possession qui va le faire grâce à Tchimamoneke. Et rien ne va plus. L'avance de Lasvela. Presque complètement fourdu. Et deux, trois fois même. Je crois plus qu'à Tchimamoneke. Dans ce match. Il a joué à Berlin. Et là, il doit faire face au retour. De Baskogna qui passe devant. Pour cette énorme triple de Tchimamoneke. Motelou au cabarro. Il demande un autre jour d'écarter à Marcus Howard notamment d'aller à l'opposé. Tchimamoneke à 6 mètres. Tchimamoneke qui est en train, comme l'an dernier, d'amener son équipe vers un succès. Tchimamoneke. 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 Relancez la machine. Voilà. Tchimamoneke qui prend son temps. David Lighty. David Lighty qui reste face à Tchimamoneke. Tchimamoneke qui reste face à Tchimamoneke. Tchimamoneke qui monte au cabarro, au buzzer. Le baiser de l'ancien pour mettre 11 points d'écart maintenant. Ah, quel deuxième mi-temps cauchemar pour les villes urbaines. David Lighty à côté. Nils Sacco se bat et ça permet d'obtenir la possession supplémentaire. Paris Lee. Là, il y a un peu de place pour Paris Lee. Messia. Ah, Marc Sowa qui est serré de tellement près par Edwin Jackson. Il n'a pas d'espace et ça va obliger les autres à créer quelque chose. Kamar Balduin face à Nils Sacco. C'est pour les villes urbaines. Il accélère malédon pour Edwin Jackson. Et il n'y a plus qu'une possession entre les deux équipes. Il est là. Le retour de Villarban. Allez là, l'ILC Arena. Il faut souffler fort là. Ballon perdu. Et faute anti-sportive. Le retour va se concrétiser. Et le retour va se concrétiser. 8 pour 8. 8 sur 8 pour Théo Malédon qui a mis 19 points. Qui a pris 5 rebonds. Qui a fait 2 passes. Et désormais à 29 d'évaluation. Et le ballon dans les mains. D'Héraud Agnien. Pour repasser aux commandes de cette partie. Inévitable. Inévitable. Théo Malédon. Le retour de folie. De Lasvel. Grâce à sa superstar cette année. Théo Malédon. Bien sûr qu'il a bien fait de revenir en Euroleague. Le run qu'il fallait au moment où il fallait. Il y avait 67-56. Oh c'est même 15-0. On va repompter après. Mais ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils n'y sont plus. Il faut les terminer. Les Basques maintenant. Théo Malédon. Qui arrête de dribbler. Donnez-lui la tenue au Malédon. Edwin Jackson. Qui a vu le chrono. Qui joue avec. Et qui score. Mais c'est quoi cette fin de match de folie. Et on ne va rien signaler. Pas de faute. La claquette en revanche. Est bonne pour Nanteol. Qui met fin. Ce qui j'ai bien compté. Un 16-0. Un 17-0 même. On va repompter après. Parce que. On va rentrer dans la dernière minute. Ils étaient si près de craquer. Mais non. Théo Malédon est là. Théo Malédon est là. Théo Malédon est encore là. Théo Malédon est encore là. Extraordinaire. Théo Malédon. 25 points. Moné qui reste 40 secondes. C'est un peu leur dernière chance. Et elle est ratée. 40 secondes. Ils ne viennent pas mettre de pression. Théo Malédon qui remonte le ballon. L'Asvel va s'imposer. Mais fais-toi plaisir. Théo Malédon. C'est pour toi ce soir. Vas-y. 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 Ah non. Pas là. Quand même pour Théo Malédon. Mais le chrono. Et dans les 15 dernières secondes. Avec 7 points d'avance. Pour L'Asvel. C'est pour un run exceptionnel. Pour terminer la partie. Trent Forrest pour l'ultime. Ultime. Ultime chance. Marcus Howard. Qui va aller au panier. Et ne même pas marquer. Rebonte Théo Malédon. L'homme du match. Qui va finir avec le ballon. Victoire de L'Asvel. 76-69. En terminant. Sur les 5 dernières minutes. Par un 20 à 2. Dans notre monde. Bravo messieurs. Deuxième victoire. À la maison. Pour Kéric Poupé et ses hommes. Durant scénario fou.